Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. Alors ce samedi 18 mai, on commence les hostilités sur les podromes d'Auteuil. On a un grand grand week-end qui nous attend avec en point d'orgue le grand Stipple Chess de Paris. Ce sera dimanche, ce sera même support de Quintée, on a de la chance, ils sont suffisamment. En attendant, ce sera une autre grande course qui sera support de Quintée ce samedi 18 mai. Le Prix Racing TV, grande course de Haide-Auteuil. Les meilleurs sauteurs en haie qui ont été réunis le manque de Télème malheureusement, qui n'est pas de la partie le tenant du titre. En tout cas, on a 14 concurrents qui sont en liste dans ce groupe 1. 5100 m à parcourir sur les haies de la Butte-Mortemare. Quatrième course du programme qui est prévue à 15h15. On a vraiment un beau plateau qui nous attend, on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 13, Losange Bleu. Un Losange Bleu qui s'est montré impérial en fin de saison passée en remportant le prix Renaud-Vivier. C'est tout simplement la grande course de Haide et 4 ans. Il a été sacré meilleur 4 ans de sa génération en fin d'année 2023. Derrière, il a eu droit à un break comme tous les champions avec la fermeture de l'Hippodrome d'Auteuil. Il a réalisé une très belle rentrée en s'imposant dans le prix Hypothèse. Un groupe 3, il battait ses aînés. Donc voilà, il est capable de rivaliser avec les vieux. Il l'a prouvé. Bien entendu, le parcours de 5100 m, c'est une découverte. C'est toujours une petite inconnue. Mais c'est un champion et je pense qu'il est capable de relever le défi. Et pourquoi pas même de mettre tout le monde d'accord. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 8, Hooligan. Un cheval de 9 ans qui est impressionnant, tout simplement. Il a vraiment franchi les paliers depuis son retour en France l'an passé. Il a gravi les échelons et il s'est hissé au plus haut niveau, tout simplement. Puisque le 21 avril, il remportait le prix Léon Rambeau. C'est un peu la course référence. C'est un groupe 2 qui sert de support à ce groupe 1. Et c'est vrai qu'il battait certains de ses rivaux. Ils n'étaient que 8 au départ, bien entendu. Mais il gagnait de 9 longueurs. L'impression visuelle était vraiment très bonne. Alors, il a beau avoir 9 ans, il a prouvé qu'il était en pleine possession de ses moyens. Qu'il était capable de rivaliser au plus haut niveau. Et c'est vrai que ce ne sera pas Félix De Gilles qui lui sera associé. Mais il a quand même droit à un joker de luxe en la personne de James Reblay. Malheureusement, Félix De Gilles qui est blessé au genou. Qui ne pourra pas revenir en compétition avant plusieurs mois. Toujours est-il que ce Hooligan, il est là. Il est présent. Il est performant avec les œillères en plus. Donc voilà. Moi, je pense qu'il est capable de frapper un grand coup. Et pourquoi pas même de remporter ce sommet. Ensuite, j'ai retenu en 3ème position le numéro 11, Irish Point. Alors, Irish Point, c'est un des visiteurs. Pardon. Il y a plusieurs concurrents qui font le déplacement d'outre-manche. Et je pense que lui, c'est vraiment l'un de ceux dont il faut le plus se méfier. Il a eu une première partie de carrière en France. Il faut le savoir, c'était en plat. Avant d'être orienté en Grande-Bretagne. Où il a vraiment connu de beaux succès. Et c'est vrai qu'il reste sur une 2ème place à Punchestown. Montrant qu'il était vraiment en pleine possession de ses moyens. Il n'a jamais des yeux sur les obstacles. Alors, c'est toujours pareil. Faut débuter à Hauteuil. 5100 mètres. C'est un cheval de 6 ans qui n'a certainement pas encore montré tout ce dont il était capable. Et je pense que si son entraîneur effectue le déplacement, c'est certainement avec l'intention de lutter pour la victoire. Ensuite, j'ai retenu en 4ème position le numéro 14, July Flower. Seul jument au départ de cette épreuve. Du coup, c'est pas mal pour elle parce qu'elle va se retrouver avec seulement 64 kg à porter. C'est vrai que les vieux chevaux ont 68. Losange Bleu sont contemporains à 66 kg. Elle, elle n'en a que 64. Ça peut vraiment faire la différence sur un tel parcours. 5100 mètres. Ça peut se faire sentir le poids en fin de parcours. Toujours est-il qu'elle, elle a montré qu'elle était en forme à plusieurs reprises. Elle est régulière. Elle avait terminé 2ème de Losange Bleu dans le prix Renault-du-Vivier. Donc, une très très bonne jument. Et je pense qu'elle est capable, elle aussi, de réaliser une performance de choix. Elle a terminé 3ème du prix Léon-Rambeau, la course référence. Et je pense que sur la fois de cette sortie, on est obligé de lui accorder un large crédit. Et tout du moins, pour une place sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en 5ème position le numéro 6, Ewyk. Ewyk qui a terminé 3ème, 4ème pardon, l'an passé de cette épreuve. C'est un cheval qu'on voit alterner. Le steeple Léas, un cheval d'origine britannique. Encore un visiteur qui fait le déplacement. Voilà, c'est un ongro de devant qui a fait ses preuves sur ce parcours. Et c'est vraiment un avantage parce qu'il n'y en a aucun qui a couru cette épreuve déjà par le passé. Donc, lui, il se présente avec cet avantage-là par rapport à ses rivaux. Et ça peut faire la différence. Il vient de terminer 3ème de la Gold Cup en steeple sur les podromes de Punchestown. Donc, voilà, un cheval qui arrive en pleine possession de ses moyens et qui a certainement également défendre chèrement sa peau. Ensuite, j'ai retenu en 6ème position l'As Irish Vocation. Irish Vocation qui vient de remporter la grande course de la de printemps. Le handicap le plus convoité en haie sur les podromes d'Auteuil. Alors certes, là, on passe quand même à une autre opposition. Mais il s'est quand même posé de belles manières. Il avait 71 kilos sur le dos. Là, il n'y en a que 68. Même s'il monte de catégorie. Mais attention, je pense qu'il est capable de réaliser une grande performance. D'autant que l'allongement de la distance, je suis sûr que ça va lui plaire. 5500 mètres. Donc, je pense qu'il faut vraiment s'en méfier. Je l'ai retenu seulement 6ème. Mais bon, il faut faire des choix. Bien entendu, c'est toujours pareil. Mais en tout cas, c'est un concurrent qui mérite un large crédit. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 9, Home by Zoli. Encore un visiteur. Lui vient de terminer 3ème à Punchestown d'un groupe 1. Un cheval en forme qui a de la tenue, qui a de la dureté. Et voilà, c'est un cheval de 9 ans qui a de l'expérience. Et c'est vrai que c'est un avantage. Un cheval qui a de la dureté, qui a de l'expérience, qui a de la tenue. C'est exactement le profil qu'il faut pour pouvoir réussir sur ce parcours. Alors bien entendu, c'est difficile de le situer pour ses premiers pas sur notre sol. En tout cas, c'est un cheval qui a montré des moyens. Et c'est vrai qu'un petit peu comme pour les autres étrangers, s'il fait le déplacement, ce n'est pas pour faire du tourisme. Mais à mon avis, il faut s'attendre de sa part à une performance de choix. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 4. Garry Carmoni, pensionnaire du très en forme Adrien Foisier. Il vient de terminer seulement 5ème du prix Léon Rambo. Derrière Hooligan, July Flower ou encore True Tiger. True Tiger que je n'ai pas retenu d'ailleurs, malheureusement. Je ne peux pas tous les retenir. En tout cas, Garry Carmoni qui avait certainement besoin de cette course. Il est battu de pas beaucoup par True Tiger. Donc voilà, il faut faire des choix comme je l'ai dit. Garry Carmoni, je pense que c'est un cheval qui a les moyens de terminer 4, 5ème. Mieux, ça va être compliqué. Ceux que j'ai cité avant déjà, je pense qu'ils vont se battre becs et ongles pour les premières places. En tout cas, lui, il sera là à l'affût pour essayer d'accrocher un lot. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 5, Eloy de la Barrière. J'ai hésité avec True Tiger. Je vous l'ai dit, il faut faire des choix. Mais c'est vrai qu'Eloy de la Barrière, c'est un pensionnaire de Arnaud Chaillet-Chaillet qui a montré vraiment de gros moyens en steeplechase. Et le fait d'être orienté en haie, de courir cette course-là, ça incite à la méfiance. Arnaud Chaillet-Chaillet, ce n'est pas le genre à faire ce genre de choix de manière délibérée ou en tout cas de manière hasardeuse. Et le fait qu'il le fasse, moi, ça incite à la méfiance. C'est pour ça que je l'ai retenu en cas de non partant. Certes, c'est qu'un regret, mais c'est un vrai regret. Et je pense qu'il faut vraiment s'en méfier pour une place. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 13 que j'ai retenu devant le 8, le 11, le 14, le 6, l'As, le 9 et le 4. Et en cas de non partant, le numéro 5 en conseil de jeu. Écoutez, je pense que ça peut être le jour de la consécration pour l'osange bleu face à ses aînés. Le numéro 13 que j'aime beaucoup. Le 8, Hooligan, impressionnant. Dans le prix Léon-Rambeau, on est obligé également de lui voir une toute première chance. Et puis, le numéro 11, Irish Pond, qui revient sur notre sol. Je pense vraiment que c'est la meilleure chance parmi les concurrents qui font le déplacement d'outre-manche. Et il faut vraiment lui accorder un large crédit. Donc, 13, 8 et 11, mes trois préférés. Il y en a d'autres. J'aurais pu vous donner le 14, July Flower, qui a fait ses preuves à ce niveau-là également. Mais bon, il faut faire des choix, comme je l'ai dit. Et 13, 8 et 11, mes trois premiers choix. J'espère, j'y crois. Et je pense qu'ils vont vraiment réaliser de grandes performances. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Je vous rappelle également que demain, dimanche, Grand Stipple Chaisse de Paris, non seulement on a affaire à un très beau rendez-vous, mais en plus, on remet en jeu un mois d'abonnement au site turf-fr.com. Tout ce qu'il faut faire, c'est donner le gagnant du Grand Stipple Chaisse de Paris, l'indiquer en commentaire de la vidéo sur YouTube pour pouvoir avoir une chance de participer au tirage au sort si vous êtes plusieurs à avoir donné la bonne réponse pour gagner un mois d'abonnement à turf-fr.com, au Prono VIP. Comme je vous l'ai déjà dit, en tout cas, ce sera dès demain dans la prochaine émission. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.